C'est aussi un spectacle monde un peu, parce qu'il raconte beaucoup de trajectoires de plein de gens différents. Alors 1200 tours, c'est les tours de la machine à laver, d'un cycle d'essorage pour un peu raconter comment nous on est pressurisé dans le monde actuel, au niveau de l'information, de la quantité de choses qu'on doit supporter on va dire. Et il y a aussi cette idée de ces 1200 séquences de la vie de personnages d'un monde en fait multiple qui vit à Paris dans les années 2020. Alors en fait il y en a plus que quatre, mais bien sûr j'en parle. Alors déjà il y a deux personnages qui sont des roses noires, donc c'est des filles qui prennent le code vestimentaire et puis de langage de garçons, qu'on retrouve en fait quand elles sont plus grandes, qui s'appelle donc X, qui est une rappeuse qui vient d'être enfermée parce qu'elle a fait un rap jugé un petit peu trop provocateur. Et puis Raïssa qui est une jeune élue députée, donc ça c'est les deux roses noires. Puis à côté de ça il y a une autre femme qui s'appelle Mercourage, qui tient un des derniers kiosques à journaux de la ville de Paris. Un personnage assez fantomatique autour d'elle qui s'appelle Soraya, mais en fait autour il y a aussi beaucoup d'autres figures féminines parce que c'est vraiment aussi une pièce sur la question de quels récits on peut raconter avec des figures de femmes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles racontent, qu'est-ce qu'elles portent en elles, autant dans leurs histoires que dans leur futur. En tout cas c'est une très forte inspiration pour l'auteur, Sidney Alimeeleb, qui a vraiment grandi avec le hip-hop conscient, avec toute cette question d'art mêlé, donc c'est très très important pour lui dans l'écriture et il y a toutes ces disciplines qui se retrouvent et qui s'agitent. Pour nous est-ce que c'est un spectacle hip-hop, en tout cas c'est un spectacle pluriel, qui puise vraiment dans l'idée de qu'est-ce que ce serait le rap, qu'est-ce que c'est la langue, comment la langue n'est pas qu'un attribut de pouvoir, des questions qui brassent en fait tout ce que aussi le hip-hop a amené. C'est un spectacle très musical, évidemment il y a un rap constitutif de tout le squelette de la pièce, voilà ce que je peux dire, c'est aussi un spectacle monde un peu, parce qu'il raconte beaucoup de trajectoires de plein de gens différents. Merci. Merci. Merci.